Dadju arrêté à l'aéroport ? C'est qui s'aime le doute. C'est par le biais de sa story Instagram que Dadju a fait part de ses mésaventures. Après avoir vécu une annulation de vol et de multiples retards, c'est finalement à bord d'un fourgon blindé que le chanteur a embarqué. Dans les comédies, les aéroports sont bien souvent les endroits dans lesquels l'histoire s'achève en effusion romantique tandis que les amants se courent dans les bras. Pour Dadju, l'aéroport semble plutôt être un lieu de multiples déconvenues, à croire ses récentes publications sur les réseaux sociaux. C'est dans une story Instagram plutôt énigmatique que le chanteur boycotté par les victoires de la musique a fait part de ses mésaventures survenues le 26 janvier. D'abord, c'est avec une capture d'écran de ses réservations Air France qui montre un premier vol à destination de Charles de Gaulle le 25 janvier annulé et un second vol retardé qu'il commence son récit. Air France s'annule sans raison et le lendemain ça retarde sans raison. Mais... Point j'ai quand même droit à un bon d'achat, ironise le petit frère de Jim. L'artiste se plaint ensuite à la plusieurs reprises de la compagnie aérienne et évoque être bloqué à l'aéroport à cause des retards. Alors qu'il doit partir en voyage avec ses enfants. Aussi, celui qui s'est récemment rendu à la Star Academy semble avoir la moutarde qui lui est montonnée à défaut de décoller et publie alors une vidéo dans laquelle il déclare « Vous me devez de l'argent. J'ai payé trop trop cher les billets pour que ça se termine en bon d'achat. Virgule rendez-moi mon argent. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant sur la vidéo suivante ou... » Un interprète de King finalement à l'intérieur de l'avion, filme l'intérieur de l'appareil où le pilote qui, s'adressant au passager, annonce une panne susceptible d'annuler le vol. Après ces différentes péripéties, le chanteur n'est pas au bout de ses peines. Une fois descendu de l'avion qui n'a apparemment pas décollé, c'est dans ce qui ressemble à un fourgon que le père de famille a finalement embarqué. C'est avec une vidéo assez sombre qu'il donne de ses nouvelles. Lorsqu'il se filme face caméra, la vidéo laisse apercevoir une fenêtre blindée. Des gyrophares bleus et un homme en uniforme coiffé d'un képi orange fluorescent en arrière-plan. Des images plutôt étranges qui ne présagent rien de bon. L'artiste reconnu pour sa gentillesse et sa douceur est-il finalement un grand rebelle ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...